Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et bien sûr présenté par World Data. Je suis Stevens et donc le thème de ce soir que nous allons voir ensemble sera la détection des configurations techniques en chandelier avec votre logiciel World Master XE. Donc on va débuter ce webinaire. Avant ça, je souhaiterais savoir si vous m'entendez correctement. Donc me mettre un oui ou un ok, se trouvant dans le dialogue en direct sur votre droite. Si jamais vous voyez que le son, il y a une résonance ou ça hachure ou chose comme ça, et bien surtout ce qu'il faudrait faire au mieux, c'est d'éteindre tout logiciel passant Internet. Donc s'il y a des logiciels de téléchargement ou même le logiciel qui est en train de tourner derrière ou encore des pages web utilisant même la bande passante Internet comme BFMTV, je ne sais pas, France 3, les choses comme ça. Et donc comme ça, vous aurez vraiment tout votre Internet qui sera pour le webinaire de ce soir et donc normalement le son sera impeccable. Donc avant de commencer pour mettre les choses dans le contexte, voilà comment va se dérouler le webinaire de ce soir. On va donc présenter un thème qui est la détection des configurations techniques en chandelier. Donc je vais rappeler ce que c'est qu'un chandelier japonais, tout simple. L'efficacité et surtout l'originalité de ce que sont les configurations techniques en chandelier. J'ai vous expliqué qu'il existe beaucoup de chandeliers, qu'on a beaucoup de configurations, que ce n'est pas forcément évident de les détecter, etc. Et donc dans ces cas-là, ça fera la transition sur le logiciel Wallmaster. On va partir en fait, regardez, je l'ai déjà vous montré, d'un logiciel qui est entre guillemets totalement nu, avec juste une liste de marché, peu importe lequel. Après on va voir qu'on va créer des listes personnelles, avec un écran graphique totalement nu également, juste avec des chandeliers. Et donc je vais vous apprendre à tout bêtement habiller l'écran graphique avec des assistants visuels, donc concernant la détection des configurations techniques en chandelier. Ensuite on va bien sûr utiliser la barre de supervision. Je vous montrerai, je vais vous rappeler en tout cas ce que c'est que la barre de supervision. Je vais vous montrer des outils qui sont vraiment très très intéressants et qui je pense aujourd'hui il faut utiliser pour avoir une vue précise sur le marché. Ensuite on va se configurer ensemble un Market Analyzer Wallmaster, donc pratiquement de A à Z. et surtout par la suite on va apprendre à enregistrer les éléments pour pouvoir les retrouver facilement. Donc voilà, on fera vraiment un grand grand tour là-dessus. Donc on va pouvoir débuter maintenant. Alors il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le dialogue en direct, se trouvant donc sur votre droite. J'y répondrai volontiers, alors je ferai peut-être un petit peu des cassures, autrement il y a certainement mes collègues aussi qui pourront répondre aussi dans le chat directement. Et autrement vous pouvez interagir directement avec votre clic gauche de la souris. Par exemple, si je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur le panneau Place de la bourse en haut à gauche, donc vous faites un clic gauche dessus et vous allez voir votre fléchette avec votre nom, votre pseudo qui apparaîtra automatiquement. Donc tout au long du webinaire, je vais essayer de vous faire participer comme ça pour rendre le webinaire un petit peu plus dynamique. Alors ce n'est pas des questions non plus de fous furieux, mais c'est simplement aussi, ça va me servir à voir si vous voyez la même chose que moi. Pour moi c'est très très important, puisque comme ça je vois que vous n'êtes pas perdus et que vous voyez ce que je suis en train de lire ou en train de voir directement donc dans le logiciel entre autres. Bah écoutez, on va pouvoir démarrer. Alors je vais me mettre dans le logiciel OneMaster, je vais l'agrandir pour avoir un maximum de place, comme ceci, voilà. Alors tout d'abord, OneData, qui sommes-nous ? Nous sommes éditeurs de logiciels depuis maintenant plus de 25 ans, depuis 86 exactement. Notre force de frappe et notre métier, bien entendu, c'est l'édition de logiciels d'aide à la décision en bourse. Donc depuis 86, bien sûr, on a sorti pas mal de logiciels et le dernier en date est la gamme des logiciels OneMaster XE que voilà, que vous avez devant vous, qui va surtout vous aider à trouver les opportunités sur le marché, quels qu'ils soient. Ça peut être les actions, futures, forex, donc tout ce qui est devise, SICAV, FCP, VARAN, bref, toutes les valeurs possibles et inimaginables. La force d'un logiciel comme celui-ci, lorsque vous vous avez entre les mains, c'est qu'à l'intérieur, en fait, vous avez trois choses. La première chose, vous avez ce qu'on appelle des AT-helpers. Les AT-helpers qui se trouvent dans l'onglet démarrer en haut à gauche, et juste ici, en fait, ce sont des outils d'aide à la décision. Donc d'ailleurs, ce soir, je vous en présente un, qui est la détection des configurations techniques en chandelier. Ces espaces de travail sont pré-paramétrés, et après, vous pouvez les peaufiner à souhait, mais au moins, ça vous donne une base de travail. Deuxième particularité d'avoir un logiciel comme celui-ci, c'est que vous avez des AT-experts, qui sont des méthodes de trading prêtes à l'emploi, avec des, clairement, des points d'entrée et de sortie, avec l'intégration d'un monnaie management à l'intérieur. Et aussi, troisième point, si jamais vous êtes plus qu'initié en bourse et en analyse technique, vous avez la possibilité de créer vos propres espaces de travail, remettre votre propre méthode de travail dans le logiciel, et donc, vous serez épaulé, si je puis dire, par les Market Analyseur Wallmaster. Les Market Analyseur Wallmaster, par exemple, vous en avez un à gauche, qui est la détection des chandeliers. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer sur le Market Analyseur qui se trouve à gauche, s'il vous plaît ? Voilà, parfait. Donc, un Market Analyseur, si je dois vous donner une définition, alors c'est pareil, c'est pour que vous compreniez bien un petit peu tout ce qui se passe dans le logiciel. Un Market Analyseur, si je dois vous donner une définition, c'est très simple, c'est votre assistant, votre stagiaire, grossièrement, mais pas n'importe quel stagiaire, puisque lui, ce stagiaire-là, cet assistant, a plus de 30 ans d'expérience en analyse technique, et grossièrement, en fait, vous ne l'avez que pour vous. C'est votre assistant perso qui va répondre à vos questions. Par exemple, vous lui dites, ben voilà, détecte-moi toutes les configurations techniques en chandelier dans mon logiciel, par rapport à la liste du SRD ou par rapport au Forex. Boum ! Il vous le donne directement, et ça en quelques secondes. À côté de ça, bien sûr, vous avez les écrans graphiques. Alors, si vous pouvez cliquer à l'intérieur de l'écran graphique, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Alors, vu comme ça, l'écran graphique, je dis bien, vu comme ça, maintenant, là, il est 18h05, parce qu'on ne l'a pas encore habillé, vous allez me dire, ben, il ressemble à tout autre type d'écran graphique que l'on voit sur Internet. Alors, oui, mais, je le répète, la particularité et la force de votre logiciel World Master XE, c'est qu'on va pouvoir l'habiller, et l'habiller comme on le souhaite, en y mettant des informations supplémentaires, et justement, qu'on va voir tout au long du webinaire. Donc, alors, avant toute chose, petite question, là, je vous demanderai de répondre par un O pour oui, un N pour non. Savez-vous ce que c'est qu'une configuration technique en chandelier ? Donc, un O pour oui, un N pour non. C'est juste un petit peu pour jauger la salle. Alors, j'ai du oui, j'ai du non, c'est un petit peu pour tous les goûts. D'accord. Alors, maintenant, je vais vous poser une autre question, pour justement, pour bien que ce soit clair pour tout le monde. Un chandelier japonais. Alors, hop, je vais agrandir volontairement mon écran graphique. Voilà. Quand on voit un chandelier japonais, qui est une représentation graphique des cours, là, je vais demander d'utiliser votre clavier numérique, et de me dire combien y a-t-il d'informations à l'intérieur. Donc, de 1 à 10. Allez-y, je vous laisse taper. Alors, je vois 4, 4, 5, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6 pour Yves, 6 pour Charlie, Gilles, 79, 4, M. Honen, 6, 5, 4, 5, 5, 3. Bon, je vais arrêter là. Voilà. Alors, en réalité, il va y avoir... Jean-Marie, 15. Non, pas 15. En réalité, dans un chandelier japonais, il va y avoir 6 informations. Alors, 6 informations. Donc, pour ça, je vais utiliser mon tableau blanc, qui me permettra donc de dessiner directement sur l'écran. Voilà. Alors, par exemple, on va utiliser... Tiens, voilà. On va utiliser ce chandelier qui est vert. Est-ce que vous pouvez tous cliquer, s'il vous plaît, sur le chandelier que je viens d'encadrer? Bon, très bien. Donc, vous voyez mes dessins sur l'écran. Super. Alors, on avait dit qu'il y a 6 informations. Donc, déjà, lorsqu'un chandelier est vert, ici, la barre qui est là, en fait, voilà, la petite barre horizontale, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'ouverture. C'est-à-dire que là, nous sommes, par exemple, en bougie journalière, et bien, ça représente l'ouverture à 8h30 le matin. Ensuite, la barre qui se trouve ici, la petite barre horizontale, et bien là, c'est la fermeture du chandelier. OK? Là, ce qu'on appelle l'ombre, ou encore la queue du chandelier, enfin, on l'appelle de plusieurs façons. Ça, ça va représenter, en fait, eh bien, le cours le plus haut de la journée. Ici, le cours le plus bas de la journée. Donc là, ça nous fait déjà 4 informations. Cinquième information, c'est visuel. Vous allez avoir la couleur du chandelier. Lorsque c'est vert, c'est que la journée était plutôt haussière. Lorsque c'est rouge, c'est que la journée est baissière. Et sixième information, eh bien, ce sera l'élasticité de la bougie. Alors là, bon, malheureusement, on ne va pas voir mon dessin. Voilà. On voit qu'on a des petites bougies, on voit qu'elles sont un petit peu plus longues. Et choses comme ça, eh bien, ça représente l'élasticité, ça représente aussi l'étirement de la journée, s'il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges, et avec un fort écart ou non. Donc ça aussi, ça va être une information très, très utile. D'accord? Alors, les chandeliers, on les appelle aussi des bougies, on les appelle aussi des candlesticks. Juste petite information. Et d'abord, je vais vous poser la question, tiens, ça m'intéresse. Est-ce que vous savez, donc un O pour oui, un N pour non, d'où viennent les chandeliers japonais, et quand est-ce qu'ils ont été inventés? Un O pour oui, un N pour non. Alors, O, N, N, oui, c'est pareil, il y en a un petit peu pour, c'est moitié-moitié. Alors en fait, il faut savoir que les chandeliers japonais, ils ont été inventés en fait en 1740, au Japon, par un certain Omna Sukia, qui les utilisait en fait, eh bien, sur le marché à terme du riz, tout simplement. Mais cette méthode a été surtout popularisée par Steve Nison, N-I-S-O-N. Donc d'ailleurs, vous avez peut-être vu des livres qui ressemblent, je trouve, à des bibles, parce qu'à fond, je ne sais combien de pages, sur les chandeliers japonais. Alors, traditionnellement, un chandelier noir ou rouge représente une baisse, tandis qu'un chandelier blanc ou vert, lui, indique une hausse, mais surtout, l'originalité et l'efficacité des chandeliers japonais provient du fait que l'on peut observer des figures simples, alors qu'ils s'appellent doji, marteaux, pendus, ou autrement, qui peuvent être aussi composés, comme par exemple, l'étoile du soir, l'étoile du matin, la femme enceinte, les choses comme ça. Alors, des configurations techniques en chandelier, il en existe énormément. Quand je vous dis énormément, je crois qu'il en existe un truc, si je ne me trompe pas, quand je regardais justement les gros bouquins qui sont sortis, dont existaient entre 150 et 300, je crois, de configurations techniques en chandelier, un truc dans ce goût-là. Dans les configurations techniques en chandelier, vous allez avoir par exemple, le doji, le doji qui est vraiment un élément clé de l'analyse graphique et technique, et sa représentation caractéristique indique, par exemple, une phase d'indécision sur la séance observée. Alors, un doji, tiens, voilà, on en a un là, donc je vous le montre, en même temps, sur l'écran graphique, attendez, je l'ai perdu, il était, il était ici, voilà. Par exemple, il est là, alors, je vais l'entourer, toc, je vais prendre ça, ça, ah ben, je vois que, monsieur Bordelot, voilà, vous voyez, le doji est là, alors, est-ce que vous pouvez cliquer à l'intérieur du cercle rouge que je viens de dessiner sur l'écran graphique, s'il vous plaît ? Voilà, donc vous voyez, par exemple, ça, c'est un doji, d'accord ? Alors, vous avez aussi, après, d'autres types de configurations techniques en chandelier, comme par exemple, le marteau et le pendu, qui, eux, vont indiquer une figure de retournement, est extrêmement puissante lorsqu'elle apparaît dans un creux, par exemple, autrement, vous avez aussi les avalements haussiers, baissiers, qui, eux, sont plutôt des configurations de retournement de tendance, ou encore l'étoile du soir, qui est une configuration composée de trois chandeliers qui indique un retournement baissier, ou inversement, l'étoile du matin qui indique une tendance baissière, en tout cas, il en existe énormément, énormément. Alors, moi, le but ce soir, ce n'est pas de vous faire un cours en analyse technique et en vous expliquant toutes les configurations techniques en chandelier, mais surtout, pour vous montrer qu'il existe dans le logiciel Webmaster XE des outils qui permettent de les détecter rapidement, et avec aussi un petit côté pédagogique. Alors, pour le moment, on va commencer, on va travailler sur l'écran graphique que l'on a devant nous. Donc, on est d'accord, on cherche à détecter les configurations techniques en chandelier. Comme je vous l'ai dit, il en existe beaucoup. Très souvent, j'ai eu affaire à de grands traders qui utilisent des chandeliers depuis des années, des années, et en fait, eux, à l'œil, déjà, ils vont détecter, allez, à peu près une dizaine maximum qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Après, tout le reste, il y en a qui se réfèrent vraiment aux bouquins, etc. Moi, je vais vous proposer d'utiliser ce qu'on appelle un assistant visuel. Un assistant visuel qui va vous permettre de détecter sur l'écran graphique automatiquement des configurations techniques en chandelier. Alors, petite question, comment faites-vous pour afficher un assistant visuel sur votre écran graphique ? Utilisez votre clé gauche, s'il vous plaît, pour montrer où se trouve l'option. Voilà, c'est impeccable. Donc, en fait, ça se trouve bien, j'attends que les fléchettes disparaissent pour le coup. Ça se trouve en haut à gauche de l'écran graphique, là où il y a la petite baguette magique. Comme ceci. Là, ici, on a toute une liste d'assistants visuels. Eh bien, nous, ce qui va nous intéresser pour ce soir, ce sera la détection des chandeliers XE qui se trouve juste ici. Je clique sur détection des chandeliers XE et ensuite, je clique dans la colonne centrale sur le bouton ajouter assistant. Comme ceci. et je clique sur valider. Est-ce que vous remarquez quelque chose qui vient d'apparaître sur l'écran graphique ? Si oui, si vous pouvez cliquer à l'intérieur. Voilà, impeccable. Ce qui est très, très intéressant, c'est que vous pouvez le constater, en affichant l'assistant visuel, eh bien, automatiquement, le logiciel à votre place, eh bien, va détecter les configurations techniques en chandelier. Alors, au niveau de la lecture, c'est très, très simple. On a trois couleurs. Le rouge, qui, en fait, va relater les configurations techniques en chandelier dites baissières. Le bleu, qui va relater les configurations techniques dites d'indécision. Et le vert, les configurations techniques en chandelier qui sont plutôt haussiers. Alors, autre information aussi, et qui n'est pas des moindres, je trouve, en tout cas, c'est-à-dire, c'est le côté pédagogique aussi qu'il y a dans le logiciel de Master XE qui plaît énormément à nos utilisateurs. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit tout plein de petits graphiques. Alors, il faut savoir déjà, à chaque fois, vous avez l'illustration de la configuration, mais surtout, en mettant la souris sur un des icônes, par exemple, tiens, je vais prendre cette icône-là, eh bien, il vous donne le nom de la configuration technique. Par exemple, ici, c'est un Morubosu, autrement, on peut l'appeler Marabuzou, comme vous le souhaitez. C'est une configuration de continuation haussière. Alors, on vous donne l'utilité. Le Marabuzou et le Marabuzou sont de grands chandeliers sans ombre. Classiquement, on dit qu'ils montrent la force d'une tendance, mais en fait, ils peuvent être interprétés différemment selon le contexte dans lequel ils apparaissent. Je prends un autre type de configuration. Tiens, je vais prendre celle-ci, par exemple. Là, c'est un avalement haussier. C'est une configuration de retournement à la hausse. Cette figure indique un risque de retournement majeur dans une tendance baissière, mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui suit. C'est qu'on vous donne aussi la validation. Si, lors de la séance suivante, le cours est à la hausse, le renversement de tendance est confirmé. Si, lors de la séance suivante, le cours est à la baisse, le renversement peut être invalidé et la figure n'a plus forcément lieu. Vous voyez, donc, on vous donne tout ce genre d'informations qui, au fur et à mesure, en fait, de les utiliser, vous rentrez automatiquement dans votre esprit et au fur et à mesure de l'utilisation, vous n'aurez même plus besoin de mettre la souris sur les illustrations puisque tout de suite, vous verrez comment il faut les interpréter. en fait. Donc, à chaque fois, vous avez l'illustration qui est détectée sur le champ de lien en question avec le petit schéma et bien sûr, vous avez l'explication associée. Autre chose aussi, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gap ? G-A-P ? Un O pour oui, un N pour non ? Alors, O, 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 oui, 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 O, 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 alors je vois non. Alors, par exemple ici, sur l'écran graphique, est-ce que vous pouvez cliquer sur un gap pour ceux qui savent ce que c'est ? Alors, hop, je regarde en même temps. Oui, voilà, parfait. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, vous allez voir, en fait, un gap, c'est tout simple. Je vais agrandir volontairement toujours mon écran graphique. Voilà. Je vais prendre mon outil ligne, comme ceci, je vais mettre, par exemple, en grosse ligne. Alors, un gap, eh bien, c'est un, voilà, ici par exemple, jusqu'ici, vous voyez, eh bien, vous avez un fort, un fort trou qui est détecté entre la séance précédente et la séance qui suit. Eh bien, ça, c'est un gap. Les gaps aussi, alors après, moi, je ne suis pas là pour faire le débat des écoles en disant le gap, il y en a qui vont me dire, ah, le gap, ça ne sert à rien, qui vont me dire, le gap est toujours comblé, pendant que l'autre dira, mais forcément qu'il est toujours comblé puisque ça monte et ça descend. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. D'accord ? Je vous dis juste que le gap, en tout cas, académiquement parlant, ça peut être aussi une forte, dans l'analyse graphique, l'analyse technique, ça peut être vraiment un point crucial pour une tendance baissière, une tendance haussière qui peut également servir aussi de support résistance. d'accord ? Alors, je vais vous donner, pareil, un autre élément qui permet visuellement, encore une fois, tout ce qui est visuel, c'est très rapide, eh bien, de détecter les gaps sur votre écran graphique, sur n'importe quel type de période. comment faire ? Eh bien, encore une fois, c'est un assistant visuel. En cliquant sur la baguette magique en haut à gauche de l'écran graphique, vous avez détection des gaps, juste en bas. Est-ce que vous pouvez cliquer sur le détection des gaps, s'il vous plaît ? Juste pour voir si vous voyez la même chose que moi. Voilà, parfait. Pour l'activer, il me suffit de cliquer sur ajouter l'assistant, comme ça, il apparaît bien à droite et je clique sur valider. Est-ce que vous remarquez quelque chose qui vient d'apparaître, s'il vous plaît, sur l'écran graphique ? Voilà, parfait. Donc, on voit ici, voilà, c'est impeccable, on voit en fait, eh bien, qu'on a des petits G qui apparaissent. Donc, un G rouge pour dire que c'est un gap baissier, un G vert pour dire que c'est un gap haussier tout bêtement. Alors, petite particularité technique, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le type d'illustration en allant utiliser l'APMI. L'APMI, qui est l'ajustement des paramètres multi-periodes intelligents, en fait, eh bien, c'est le bouton AP qui se trouve en haut à gauche de la zone graphique. Je clique dessus et vous voyez ici, vous avez l'affichage mode de la détection des gaps. Elle est sur zéro, ça veut dire qu'il affiche des G tout bêtement sur les chandeliers en question. Si je me mets en mode 1, comme ceci, est-ce que vous voyez quelque chose qui a été modifié ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, il va rajouter une petite bulle colorée, donc très très fine, mais je trouve que visuellement, ce mode est vraiment intéressant puisque là, il colore en fait les chandeliers, là où il y a eu les gaps haussiers ou baissiers. L'affichage mode 2, là, on le voit un petit peu moins. en fait, il montre une petite fléchette ou rouge ou verte, donc c'est très très fin. Voilà, donc sur les chandeliers en question. L'affichage de mode 3, lui, qu'est-ce qu'il va faire en plus ? Attendez. Ah oui, alors l'affichage de mode 3, alors là, c'est pareil, on ne va peut-être pas forcément le voir, mais en fait, il va encadrer d'une couleur spécifique le chandelier où il y a eu un gap. Donc, je ne pense pas qu'avec le webinaire, vous le voyez très très bien, ça, vous le verrez plus à la maison. L'affichage de mode 4, lui, il va carrément barrer, en fait, il va faire une petite croix sur le chandelier en question avec la couleur concernée et l'affichage de mode 5, là, il va juste, là, c'est pareil, on ne le voit pas très très bien, malheureusement, pour le webinaire, mais en fait, là, il va colorier, en fait, l'encadrement du chandelier en vert ou en rouge. Moi, perso, ça reste que personnel, mais j'aime beaucoup, c'est l'affichage de mode 1. On a les petites bulles comme ça qui colorent le chandelier, c'est vraiment parfait. Alors, petite info, il se peut que cet assistant visuel, vous ne l'ayez pas à la maison puisqu'en réalité, il n'est pas installé par défaut dans votre logiciel. Donc, comment faire pour l'avoir ? Eh bien, c'est très très simple. Il suffit d'aller le chercher dans la TX Store. Je vais vous montrer le chemin parce que pour moi, je pense que c'est vraiment indispensable que vous connaissiez le chemin. Alors, pour aller dans la TX Store, c'est très simple, il faut aller dans le bouton « Démarrer » en haut à gauche de votre logiciel. Est-ce que vous voyez toutes et tous, s'il vous plaît, le bouton « Démarrer » ? Si vous pouvez cliquer dessus. Impec, merci. Je clique dessus. Ensuite, on va dans « Page de démarrage ». Donc, en fait, on clique sur la petite maisonnette juste sous le bouton « Démarrer ». Et là, vous avez le bouton « ATX Store ». Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, la TX Store, c'est pareil, si je dois vous donner une définition très simple, c'est la caverne d'Alibaba de votre logiciel « Wallmaster ». En gros, à l'intérieur de cet ATX Store, c'est une boutique. Vous avez plus de 300 ressources téléchargeables, mais une boutique gratuite. pour ceux qui ont des smartphones type iPhone ou encore Galaxy ou les Notes, les Galaxy S, les iPads, des choses comme ça. Vous avez donc le Google Store, vous avez donc tout ce qui est Android Market, vous avez l'Apple Store, vous pouvez télécharger des jeux, des applications, des choses comme ça. Et bien là, c'est plus ou moins pareil, mais pour votre logiciel « Wallmaster ». Donc, je clique dessus. À chaque fois, vous avez donc des catégories. Donc, à gauche, vous avez des topics, des thèmes, donc les alertes, assistants visuels, espaces de travail, écran graphique, colonne, etc. À droite, vous avez le top 10 des téléchargements et les 10 dernières nouveautés. Donc là, par exemple, qu'est-ce que l'on veut rajouter ? C'est un assistant visuel qui détecte les gaps. Alors, à votre avis, déjà, vous cliquez où là-dedans ? Voilà, parfait. On clique sur assistant visuel. Voilà. Et donc là, il y a une liste qui apparaît, il suffit de lire, en fait, les thèmes. Et bien là, je vois, par exemple, là, il n'y est pas, donc je descends un petit peu, je scrolle. Et voilà, détection des gaps. Tout simplement. Est-ce que vous voyez bien détection des gaps ? Si vous pouvez cliquer dessus, c'est important pour moi de savoir si vous voyez bien la même chose que moi. Voilà, donc vous voyez la publication, donc on a l'affichage. Alors, pour le coup, je ne peux plus lire, il y a toutes les fléchettes, mais c'est très très bien. l'affichage des gaps détectés sur votre graphique qui a été téléchargé 676 fois. Donc là, ce qu'il suffit de faire à la maison, vous cliquez sur télécharger. En bas à gauche, vous aurez un message qui dit que le pack détection graphique gap assistant visuel a bien été téléchargé. Il faudra simplement cliquer sur le lien souligné qui est cliqué ici pour redémarrer votre logiciel. Donc comme ça, il va fermer automatiquement le logiciel, il va le redémarrer et vous l'installez automatiquement. Et comme ça, vous le retrouverez dans votre liste d'assistants visuels, tout simplement. Je reviens sur l'écran graphique. Quelque chose que j'ai omis de vous dire pour la détection des gaps aussi, ça peut être intéressant pour certains. En mettant la souris dessus, vous avez ici l'écart du gap en points et en pourcentages. Je sais qu'il y en a qui sont fanats des gaps et qui aiment bien avoir ce genre d'informations. Comme ça, l'info, vous l'avez depuis les assistants visuels. Détection des configurations des chandeliers, ça on a vu en tout cas, je parle bien de l'assistant visuel. Détection des gaps également. Ce qui peut aller aussi avec la configuration technique en chandelier, en tout cas, c'est ce qu'on dit académiquement parlant, une configuration technique en chandelier est d'autant plus forte lorsqu'elle rejoint un support ou une résistance. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un support ou une résistance ? O pour oui vous savez, toutes et tous les tracés. Je parle des supports résistances horizontales. Est-ce qu'à chaque fois, vos supports sont top, ou quelquefois, ça capote un petit peu ? Donc, un O pour oui, un N pour non. Donc là, c'est mitigé, pareil. D'accord, très bien. Alors, moi, je vais vous proposer d'utiliser un outil aussi, qui est vraiment très utilisé, en tout cas, par les utilisateurs que j'ai au support, et j'en suis ravi. Moi-même, j'utilise, d'ailleurs. C'est un assistant visuel qui s'appelle ChartExpertLite, que vous avez aussi dans votre logiciel OneMaster, sans modules additionnels. Donc, alors, je vais cliquer sur la petite baguette magique, comme ceci. On va se rajouter le ChartExpertLite, qui, en fait, va vous tracer automatiquement le meilleur support, meilleure résistance, par rapport à la valeur qu'on est en train d'analyser. Je clique dessus, je fais ajouter l'assistant, et je clique sur valider. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez, automatiquement, eh bien, j'ai meilleur support, meilleure résistance, qui apparaît. Il y a un avantage aussi, par rapport à ça, c'est que ces supports résistants, eh bien, vous pourrez les mettre sous alerte, en fait, tout bêtement. Par exemple, donc, le support qui est dessiné en vert, qui se trouve sous la bougie japonaise, on peut se dire, voilà, bon, par exemple, là, je suis sur la valeur Accord, pour moi, je souhaiterais investir sur Accord, pour le moment, ce n'est pas forcément très, très bon, mais, en tout cas, si jamais la valeur atteint ce niveau crucial, qui est le support, eh bien, je souhaiterais être alerté, mais sans rester 24-24, en 3-8, si je puis dire, devant l'écran, à voir si la bougie touche ou se rapproche. Bon, eh bien, dans ces cas-là, vous voyez, à gauche, vous avez une petite cloche grise, est-ce que vous la voyez, cette cloche grise, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Alors, je vois Yves qui est perdu tout en haut, là, voilà, là, c'est bon. Voilà, très, très bien. Eh bien, il suffit de cliquer dessus, donc, par exemple, hop, sur cette ligne-là, voilà, et là, également, comme ceci, et donc, comme ça, eh bien, votre support ou résistance, eh bien, est mis sous alerte. Alors, comment sont mises les alertes ? Alors, pour ça, je vais utiliser l'assistant visuel alerte. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, on voit bien une petite cloche jaune qui apparaît, ça veut dire que mon support, ma résistance sont mis sous alerte. Alors, comment sont mises les alertes ? Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, donc, par exemple, vous avez quatre types d'alertes. Vous avez l'alerte par pop-up. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pop-up ? C'est une petite fenêtre volante qui se met par-dessus votre logiciel, qui vous donne l'information. Attention, alerte sur accord, de type niveau à 24-75, qui correspond à une résistance ou à un support. Si vous êtes dans la pièce ou au fond de la pièce ou au fond du jardin, vous pouvez mettre le son à fond et demander à ce qu'il vous joue un son. D'accord ? Comme ça, si vous avez votre musique préférée qui est rotentie ou une grosse alerte type du premier mercredi du mois, eh bien, en ce cas-là, c'est que vous avez une alerte de détecté dans votre logiciel. Tout de suite, vous êtes alerté, vous allez devant votre écran et là, vous voyez votre écran graphique. Deuxième type d'alerte, vous êtes au travail et pour vous, l'alerte, c'est bien que vous soyez alerté, mais ce n'est pas non plus... ce n'est pas indispensable non plus, mais bon, quand même, eh bien, vous pouvez vous faire envoyer un email. D'accord ? Donc, sur votre boîte mail, sur votre Gmail, Hotmail, sur votre Outlook, bref, ce que vous souhaitez. Autrement, si pour vous, l'alerte est primordiale, il faut absolument que vous soyez prévenu, eh bien, dans ces cas-là, vous faites envoyer un SMS qui apparaîtra automatiquement sur votre téléphone portable, smartphone ou tablette, si vous avez configuré les SMS sur votre tablette. Et donc, ce, automatiquement, il suffit de rentrer votre téléphone. Petite info technique, technique, lorsque vous rentrez votre téléphone, surtout, ne faites pas ça. D'accord ? Ne mettez pas de points. OK ? Il faut vraiment que ce soit tout d'une traite, sans espace, sinon, ça ne marchera pas. Pour ceux qui ont des numéros type international, vous êtes tenté, par exemple, si je parle des numéros de téléphone type du, admettons, du Maghreb, je crois que c'est 212, ne faites pas ça. plus 212, et après, le numéro de téléphone qui suit. Non. Le plus 212, il ne le prendra pas, il faudra mettre 00212. D'accord ? Pareil pour ceux qui sont en Belgique et en Suisse, mettez 00 à la place du plus, sinon, ça ne fonctionnera pas. OK ? Voilà. Donc là, hop, comme ceci. Donc, si on récapitule, sur l'écran graphique, en tout cas, on a réussi à se monter dessus, trois types d'informations. Détection des configurations en chandelier, détection des gaps et aussi support résistance. On commence à avoir vraiment une méthode qui commence à être vraiment pas mal avec cette détection-là. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse surtout, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est qu'on puisse être alerté visuellement ou en tout cas, qu'on donne l'information sur le marché qu'on est en train de traiter, eh bien, le moment où on a la détection de la configuration en chandelier. Par exemple, il faudrait que je tombe sur une valeur en question. Vous voyez, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que là, il faut que je clique valeur par valeur pour regarder. Ah, tiens, voilà, là, par exemple, j'avais un marubuzu ici, une continuation haussière. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas humain de regarder valeur par valeur. Vous voyez, je suis en train de le faire en même temps pour voir si j'ai une configuration technique en chandelier qui apparaît. Vous voyez, c'est là, on va perdre énormément de temps. Mais, ne vous inquiétez pas, c'est justement, c'est ce qui me sert de transition en même temps sur les market analyzers. Les market analyzers, je vous l'ai dit, c'est vraiment votre assistant de trading dernière génération ultra puissant qui va vous détecter ce que vous souhaitez. Nous, on cherche la détection de configuration technique en chandelier. Donc là, en principe, il y a les roulements de tambourins, il y a les majorettes qui arrivent. Mais là, en webinaire, vous ne les voyez pas. Je grandis comme ceci mon market analyzer et donc là, dans mon market analyzer Wallmaster qui s'appelle détection des chandeliers XE. Alors, que vous retrouverez-vous à la maison en cliquant sur le bouton outils puis market analyzer ? Vous l'avez dans la liste dans AT helper et vous l'avez là, détection des configurations des chandeliers XE. Eh bien, automatiquement, vous avez, donc en faisant un simple clic gauche de la souris, est-ce que vous voyez toutes et tous, par exemple, la colonne détection des chandeliers Wallmaster XE ? Si vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Eh bien, vous voyez là où vous avez mis votre fléchette. Eh bien, en cliquant dessus, eh bien, vous avez donc le double tri. C'est-à-dire qu'un côté nous met en tête de liste les configurations baissières et d'un autre côté les configurations haussières. D'accord ? En faisant un clic gauche comme ceci. Tac, tac. Ok ? Donc là, vous voyez, là par exemple, je suis sur le marché du SRD, je clique sur Bureau Veritas et là, tout de suite, j'ai un super marteau qui est juste là avec la détection du gap juste ici. Alors vous voyez, vous avez vraiment la double info. Pour Biomérieux, vous avez les trois méthodes ascendantes qui correspondent à une bougie blanche avec trois bougies noires puis une bougie blanche. Voilà, donc vous l'avez juste ici. Ici, pareil. Tiens, Valeo, là je vais avoir un doji. Pareil pour Zodiac, etc. Et là, pour Orpea, Pendu, Morelleprom, Arami, Bessier, CIC, Morebouzu. Donc là, pareil, dans les market analyzers, il suffit de mettre la souris dessus, vous avez l'utilité ainsi que sa validation. Donc là, pareil, très très utile. D'accord ? Alors, on dit, en tout cas, pareil, le côté académique. Moi, je ne suis pas là pour vous faire un cours raté, mais juste pour vous rappeler en fait les fondamentaux de l'analyse technique. On dit qu'en analyse technique, il est quand même préférable de travailler sur trois unités de temps différentes. Unité de temps dite mineure, une majeure, et une principale. Ok ? On dit que l'unité de temps principale, eh bien, c'est une unité de temps que vous allez utiliser visuellement sur votre écran graphique pour passer vos ordres de bourse, pour faire vos entrées et sorties en bourse. Donc, depuis votre broker ou votre PVA, selon ce que vous avez à la maison. L'unité de temps mineure, lui, va plutôt servir à regarder justement ce qui s'est passé dans la journée. S'il y a eu un fort retournement baissier ou haussier, ou si les acheteurs ont pris la main sur les vendeurs et vice versa. Et enfin, l'unité de temps, donc, dit majeure, lui, va vous permettre, eh bien, de prendre du recul sur la valeur, de regarder un petit peu son histoire pour voir s'il y a des points cruciaux, souvent dessinés par des supports à résistance, d'accord ? Au niveau de l'historique. Bon. Là, on peut se dire, bah, ouais, ok, mais c'est vrai que ce qui serait chouette, l'idéal, c'est de pouvoir regarder, toujours pareil, dans la configuration technique en chandelier, savoir si mon unité de temps mineure, principale et majeure, si tout le monde va dans le même sens, s'il y a une configuration technique en chandelier qui peut se ressembler. Et donc, comme ça, eh bien, je vais pouvoir essayer de détecter des opportunités à la hausse ou à la baisse, tout bêtement. Alors, moi, pour le webinaire de ce soir, eh bien, on va faire ça en, combien ? En deux étapes. Je vais vous montrer tout d'abord la barre de supervision et ensuite, surtout, je vais vous montrer comment utiliser cela, mais surtout dans votre Market Analyseur Wallmaster. Alors, premièrement, la barre de supervision. Alors, je souhaiterais savoir, déjà, juste comme ça, si vous l'utilisez, donc, un O pour oui, un N pour non. Donc, cette barre de supervision, si vous l'utilisez, O pour oui, un N pour non. Alors, je vois O O N N, N N O N N, c'est pareil, c'est 50-50, O, un petit peu plus, quand même, de 30-70 pour les noms. D'accord. Alors, la barre de supervision, déjà, comment faire pour la faire apparaître ? C'est très simple. Vous, à la maison, vous cliquerez dans l'onglet « Outils ». Puis, vous avez « Barre de supervision ». Donc, vous pouvez la voir à l'horizontale ou à la verticale. Vous pouvez la mettre en haut ou en bas, ou à gauche ou à droite. Ou encore en flottante, si par exemple, vous avez un double écran, un triple écran, je ne sais pas de physique, donc deux ou trois ou quatre ou cinq ou six ou huit ou plus écrans, et bien, si c'est flottant, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le basculer sur n'importe quel type d'écran physique sur votre bureau. Moi, pour ce soir, je vais le mettre tout en haut, comme ceci. Voilà. La barre de supervision, vous l'avez, en fait, c'est le bandeau qui se trouve blanc tout en haut. Si vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça, c'est la barre de supervision. Alors, la barre est blanche, là, par défaut, parce que je l'ai vidée juste avant le webinaire. Alors, c'est blanc, ce n'est pas parce qu'on en manque d'inspiration, c'est simplement qu'on n'a pas rajouté ce qu'on appelle de graphe analyseur. Des graphe analyseurs qui pourraient s'apparenter éventuellement, si on parle d'actualité au niveau de Windows 8, aux tuiles. Aux tuiles de Windows 8, voilà. Les graphe analyseurs, ce sont les tuiles de votre logiciel. Donc, pour rajouter un graphe analyseur Wallmaster, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la baguette magique qui se trouve tout à gauche de la barre de supervision. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà. Tout à gauche, tout à gauche, voilà, parfait. C'est là où se trouvent toutes les fléchettes, vous l'aurez compris, je vous en remercie. Donc, je vais cliquer dessus, comme ceci. Là, ici, vous avez toute une liste de graphe analyseurs Wallmaster. Alors, en même temps, pour vous expliquer, pour ne pas s'arrêter non plus, co-configuration technique en chandelier, et bien, je vais vous présenter, donc moi, j'avais noté une, deux, trois, on va dire quatre graphe analyseurs. Je pense qu'il faut utiliser quotidiennement, en tout cas, à chaque fois que vous analysez vos valeurs sur les marchés que vous traitez. Donc, je vais commencer par le World Market. Le World Market, qui est ici, j'ajoute le graphe analyseur. Ensuite, je vais vous présenter les statistiques économiques. Donc, j'ajoute le graphe analyseur. Vous voyez, je les ajoute au fur et à mesure. Ensuite, en cliquant sur Valider, vous allez voir qu'ils vont apparaître tout en haut. Ensuite, je voulais vous montrer le palmarès des marchés. Je trouve qu'il est vraiment top, celui-ci. J'avais aussi un que j'affectionne particulièrement, c'est les notes sur la valeur. Voilà, le graphique des cours, mais surtout, pour finir, ça sera la détection des chandeliers. Et là, je vais me faire plaisir, je vais en rajouter trois. Et là, je clique sur Valider. Vous voyez, donc, j'ai fait mes courses, grossièrement. J'en ai rajouté huit. Je clique sur Valider. Et voilà ce qui vient de se passer. C'est, est-ce que vous pouvez cliquer sur l'un des graphes analyseurs qui apparaît, s'il vous plaît ? Juste pour voir si vous voyez la même chose que moi. Parfait. Alors, là, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'en a rajouté toute une tonne. Mais c'est fait exprès en même temps pour vous montrer qu'il y a aussi plusieurs types de graphes analyseurs. En réalité, il existe deux familles de graphes analyseurs. Il y a les graphes analyseurs qui sont jaunes. Est-ce que vous pouvez cliquer sur l'un d'eux, s'il vous plaît ? Parfait. Donc, ils sont jaunes. En fait, lorsqu'ils sont jaunes, c'est qu'ils vont s'attaquer à une information dite globale sur tout un ensemble de marchés. D'accord ? Et vous avez aussi la famille des graphes analyseurs qui sont bleus. Cette fois-ci, si vous pouvez cliquer sur l'un d'entre eux. Voilà. En fait, ces graphes analyseurs-là vont vraiment s'attacher à l'analyse de la valeur qu'on est en train d'étudier. Par exemple, si je clique sur, admettons, Orpéa, eh bien, ceux qui sont bleus vont s'attacher à la valeur Orpéa. D'accord ? Alors, on va commencer par le World Market. Celui-ci, pour moi, je trouve qu'il est vraiment indispensable à l'utilisation quotidienne. Que vous soyez vraiment trader dans la journée, investisseur moyen ou long terme. Pourquoi ? Parce que même si on travaille, admettons, ici, sur Orpéa ou dans l'idée, je vais faire plaisir quand même à certains d'entre vous, ou dans l'idée, par exemple, sur l'euro-dollar ou sur tout autre type de devise, eh bien, vous gardez une vue sur ce qui se passe dans le monde entier de la bourse. C'est-à-dire que là, on vous donne l'info sur le CAC 40, le DAX, le DO, le S&P, l'euro-dollar. D'accord ? Si, par exemple, je suis sur Morel et Prom, dans l'idée, j'hyperbolise bien entendu. Je suis sur Morel et Prom, et là, je suis tout content, je suis en train d'acheter des papiers sur Morel et Prom. Et là, qu'est-ce que je vois en temps réel, en haut à gauche, dans mon World Market ? Je vois le CAC qui est baissier, le DAX qui devient baissier, le DO qui est baissier, le S&P qui est baissier, l'euro-dollar qui est baissier. Tout se trouve au rouge, et moi, je suis le seul acheteur sur la place. Je me dis qu'il y a peut-être forcément un petit souci, c'est que je ne suis pas forcément dans le bon sens. Et dans ces cas-là, je vais peut-être revoir un petit peu mon achat, et donc, je vais peut-être justement travailler la valeur à la baisse, en tout cas l'étudier pour la baisse. D'accord ? Vous gardez une vue vraiment sur le monde entier, en tout cas sur les forts indices internationaux. Autre type de graphe analyseur qui est les stats éco. Celui-ci aussi est très très intéressant, donc là, pour le coup, il faut que je trouve une valeur où j'ai des stats éco. Non, je ne vais pas en avoir là. Mais en tout cas, lorsqu'il y a, par exemple, vous êtes en train de travailler sur ADP, admettons, si jamais il y a une statistique économique sur ADP ou sur une valeur représentée par ce secteur-là d'activité, eh bien, vous aurez la stat éco qui vous sera donnée automatiquement, avec, bien sûr, l'information et avec l'heure à laquelle la statistique économique sera donnée. Ensuite, à côté, vous avez le palmarès du marché. Eh bien, pour le palmarès du marché, en cliquant sur la petite clé à molette et le marteau, vous avez le choix de dire, voilà, donne-moi les 5 meilleures hausses, les 5, entre guillemets, les valeurs qui sont les plus mauvaises du marché que l'on souhaite. Par exemple, je vais prendre le CAC 40, je veux les 5 valeurs les plus haussières du CAC 40, je clique dessus, et là, il va me dire, voilà, les 5, on va dire, les meilleurs élèves du CAC. J'ai le CAP Gémini, Publicis, FiniBy, EDF, Accor, voilà, qui ont une variation positive par rapport à la veille. Ensuite, dernière note sur la valeur. Donc là, qui va plutôt s'attacher à la valeur qu'on est en train d'étudier. Donc là, c'est un outil, je pense, que vous pourrez aussi utiliser à la maison, qui, je trouve, est très, très intéressant. Pourquoi ? Vous qui faites de la bourse, en tout cas, qui vous y intéressez, je suppose que vous devez être abonné à plusieurs types de newsletters, de sociétés différentes, de sociétés de cotations différentes. Et donc, il y a des formations, il y a à boire et à manger, mais il y a des informations qui peuvent être aussi très, très intéressantes, qu'il faut garder. Alors, où on est organisé, où on ne l'est pas ? Si on ne l'est pas, ça peut être plutôt embêtant. Si on cherche, on se dit, voilà, là, je travaille sur ADP, je me dis, ah, dis donc, mince, il y a quelques jours de cela, j'ai eu une super info sur ADP, mais pour la retrouver dans ma boîte mail, ou dans mes courriers, ou autre, c'est un peu la galère. Et bien, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, et bien, c'est utiliser la dernière note sur la valeur. C'est-à-dire que je clique tout bêtement sur le plus, je lui donne, alors moi, je vais tricher, pour que je vais vous montrer pourquoi. Je vais mettre, par exemple, une note pour le 29. Voilà. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais mettre gap haussier, plus conseil de mon broker plutôt optimiste à la hausse. Dans l'idée, j'écris n'importe quoi. Autrement, vous, ce que vous pourrez faire, c'est faire un copier, puis coller de tout le texte que vous avez dans votre boîte mail, ou choses comme ça. Il suffit, en fait, de cliquer sur OK. Et ce qui est intéressant, je suis en train de travailler sur le grand, je me dis, tiens, ADP, et bien, automatiquement, on vous dit, attention, il y a une note de faite sur la valeur ADP qui date du lundi 29 avril à 18h44. Gap haussier, plus conseil de mon broker, plutôt optimiste à la hausse. D'accord ? Autre information aussi, sur l'écran graphique, vous avez la possibilité d'associer un assistant visuel. Je le trouve vraiment formidable. Donc, je clique sur la petite paquette magique. Et en fait, ça, vous l'avez aussi par défaut dans votre logiciel. Ces notes sur la valeur, il est là. Je clique dessus, je fais ajouter l'assistant, et je clique sur valider. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vient d'apparaître sur l'écran graphique ? De particulier, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. En fait, ça peut également remplacer tous les post-it, et je pense que ça va ravir madame ou monsieur, qui n'est pas forcément dans le même monde que vous, qui est celui de la bourse. Plutôt que d'avoir des post-it partout sur le bureau, ou sur le frigo, ou sur la télé, et bien comme ça, vous aurez des post-it vraiment sur la valeur que vous analysez, et en mettant la souris juste dessus, et bien vous avez l'information qui apparaît. D'accord ? Comme ça, vraiment, vous ne perdez pas l'info. Ça, c'est très intéressant. Autre type de graph analyseur, c'est les graphiques des cours. Alors, quel serait l'avantage ? Et bien l'avantage, si par exemple, je vois en tout cas si vous êtes, si vous avez un abonnement Service Optimum World Data en temps réel, ou un intraday différé de 15 minutes, et bien rien ne vous empêche de demander par exemple de l'heure. Tout en haut, c'est-à-dire que je travaille par exemple sur le grand, et j'ai quand même une vue sur ce qui se passe sur le graphique des cours, mais en intraday, dans la journée. D'accord ? Autre particularité de ce graph analyseur, vous avez, là, ici c'est en courbe, d'accord ? Mais vous avez la possibilité, en cliquant sur la petite illustration en haut à droite du graph analyseur chandelier, je clique dessus, et comme ça, il va me dessiner les chandeliers en heures. Si je reclique dessus, il me met ça en bar charts, je reclique dessus, il peut également me donner l'information sur les volumes, et si je reclique dessus, là, la boucle est bouclée, et je reviens en type de courbe. Ok ? Et ensuite, là, on revient un petit peu à notre thème, ça va être de rajouter les graph analyseurs, mais concernant la détection technique des chandeliers. Souvenez-vous, notre market analyseur Wallmaster est là pour nous détecter les configurations techniques en chandelier, et pas des moindres, puisqu'il en existe toute une tonne. Là, il nous les met en tête de liste, donc à la hausse, ou à la baisse, si c'est vert ou si c'est rouge. On a dit, le côté économique de la chose, c'est d'avoir trois périodes de temps différentes. C'est ça, justement, qui va être très, très intéressant. Eh bien, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de rajouter trois graph analyseurs, de type détection des chandeliers. Alors, je vais vous poser une question, j'espère que vous serez indulgents. Ma question est, est-ce que vous trouvez que c'est intelligent ce que je viens de faire, en rajoutant trois fois le même graph analyseur, un O pour oui, un N pour non ? Allez-y, lâchez-vous. Voilà, je m'en doutais. Non, 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 non. Effectivement, pourquoi ce n'est pas très intelligent ? Même si l'effort est louable. C'est-à-dire que là, on a trois graph analyseurs, d'accord, sur la valeur que je suis en train d'étudier, mais l'unité de temps est la même. Donc, on a trois fois la même info. C'est vrai que ce n'est pas terrible. Donc, comme le dit un de vos collègues ici, je vois même plusieurs de vos collègues, donc AJC, M. Imbert et un autre qui est remonté dans la liste, pardon, je n'ai pas vu. Eh bien, effectivement, on va pouvoir modifier la période de temps. Sachez que la barre de supervision est multipériode, c'est-à-dire que là, mon premier graph analyseur qui est en jour sur une année, eh bien, je clique dessus et je peux lui dire travaille-moi cela en unité de temps mineure. Je clique sur l'unité de temps mineure comme ceci. Le deuxième, je peux le mettre en unité de temps principale et le troisième en unité de temps majeure comme ceci. Ce qui est très intéressant, si par exemple, je travaille sur Colas, ici, je vois qu'en journalier dans Market Analyzer, j'ai un marabouzu qui me représente en fait une configuration technique chandelier plutôt haussière. Mais qu'est-ce que je remarque ? Attention, dans mon unité de temps mineure, eh bien, pareil, j'ai cette même configuration technique en chandelier qui est apparue, qui est en cours en fait, qui est apparue aujourd'hui. Ça veut dire que mon unité de temps court terme ainsi que mon unité de temps principale, donc qui peut être le moyen terme, vont dans le même sens. Et là, c'est très intéressant puisqu'en réalité, eh bien, vous avez deux périodes de temps qui sont différentes mais qui vous disent, ah, attention, configuration technique en chandelier plutôt haussier. D'accord ? Donc, ça peut éventuellement confirmer votre tendance haussière. Bien sûr, académiquement parlant, c'est dans tous les bouquins, ça je pense qu'on sera tous d'accord avec ça, il ne suffit pas d'avoir deux chandeliers qui vont dans le même sens pour acheter une valeur. Il faut quand même une analyse personnelle, une analyse autre graphique, comme les supports résistance, et des choses comme ça. D'accord ? Maintenant, je vais vous donner une information technique, à savoir l'utilisation des écrans graphiques. Je m'explique. On voit ici, vous voyez, on a bien bossé quand même, on a bien travaillé sur notre écran graphique. On a rajouté quand même 1, 2, 3, 4, 5, enfin 4, pardon, 4 assistants visuels. Et ce que je me dis, je me dis, ben voilà, là j'ai mon écran graphique qui est en unité de temps principale, qui représente le côté journalier. C'est-à-dire qu'un chandelier est égal à une journée de cotation boursière. Et je me dis, ben, j'aimerais avoir le même écran, mais plutôt en unité de temps mineur, en heure, pour pouvoir valider ce que me dit mon graph analyseur. Eh bien, pour ça, j'ai deux possibilités. Je vais vous montrer celle qui est plus rapide. Je m'entends en plus rapide, c'est-à-dire en un clic de souris, j'ai l'info. Eh bien, pour ça, je vais cliquer en haut à gauche de mon écran graphique, là où c'est marqué principal 1 jour, 2 ans. Je clique dessus. Et là, j'ai un menu déroulant qui me permet de changer la période de temps. Donc là, je me mets en unité de temps mineur, comme ceci. Et donc là, j'ai bien mon marabouzu qui apparaît sur mon écran graphique. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, qui se trouve, en fait, sur la dernière bougie qui apparaît sur mon écran graphique. Ce qui peut être embêtant, c'est qu'il faille changer, en fait, eh bien, sans arrêt d'unité de temps en passant par un mineur, puis se remettre en principale, puis se remettre en mineur, puis se remettre en principale. Bon, ça peut être agaçant à la longue, surtout si on travaille vraiment quotidiennement dans le logiciel. Eh bien, moi, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est d'enregistrer l'écran graphique. Attention, il y a un avantage certain d'enregistrer l'écran graphique. N'oublions pas que là, nous travaillons sur un écran graphique dit, entre guillemets, de What Data. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un écran graphique de What Data, si demain, notre équipe d'analystes et de développement, eh bien, se dit que l'écran graphique qui, en fait, celui-ci, c'était l'écran graphique de base, où il y avait juste des bougies japonaises, eh bien, si demain, notre équipe nous se dit, ben voilà, l'écran graphique, qui s'appelle l'écran graphique de base, on décide de l'améliorer et rajouter un assistant visuel, par exemple, l'assistant visuel des alertes. Vous avez une mise à jour qui est faite, eh bien, cette mise à jour écrasera automatiquement l'écran graphique de base dans votre logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, tout ce qu'on a fait disparaîtra pour n'afficher que des bougies japonaises et l'assistant visuel des alertes. Ça peut être embêtant. C'est pour ça qu'il faut enregistrer notre travail une fois qu'on l'a modifié. C'est ultra important. Pour enregistrer son écran, rien de plus simple, un clic droit n'importe où et je fais enregistrer l'écran. Comme ceci. Alors là, pareil, petite info, parce que ça, je le vois tous les jours. Très souvent, dès qu'on a une fenêtre qui arrive, c'est la panique totale, et on cherche ou la croix ou le hoquet pour s'en sortir. Non. Prenez votre temps, lisez de haut en bas et de gauche à droite. On nous dit écran graphique, c'est un modèle wall data qui s'appelle graphique de base. Le nom, c'est celui-ci. Alors non. Moi, je vais l'appeler ma méthode de détection en chandelier, par exemple. Je peux mettre une description. Donc là, je vais l'appeler, par exemple, chandelier plus assistant visuel. Admettons. Bon, ça, si vous voyez, ça, c'est le côté un petit peu Valérie d'Amido de chez Déco. Vous pouvez changer l'icône, etc. Et c'est ici. Où on met à jour la ressource d'origine, c'est-à-dire qu'on met à jour le graphique de base de wall data, ou au contraire, on enregistre comme nouveau modèle. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais l'enregistrer comme nouveau modèle. Et je clique sur OK. Comme ceci. Là, c'est enregistré. Il y a plusieurs avantages à cela. D'une, comme ça, nous, nos différents départements techniques, analystes et développants de wall data, on ne touchera jamais à vos ressources perso. Ça, c'est une chose. Et de deux, on voit qu'on a bien travaillé sur cet écran. Et bien, plutôt que de refaire 150 000 fois les mêmes manipulations, à savoir, on rajoute tel assistant, on rajoute tel assistant, etc. Et bien là, il me suffit tout simplement de le réouvrir une deuxième fois. Comment faire pour ouvrir un écran graphique ? Et bien, je vais cliquer sur l'onglet graphique tout en haut à gauche, puis sur le bouton ouvrir. Comme ça, et bien, je retrouve... Alors, où est-ce qu'il se trouve ? Comment je l'ai appelé déjà ? Non, j'ai oublié. Il va se trouver là. Voilà. Ma méthode de détection en chandelier. Je clique dessus, je fais ouvrir, et comme ça, on se retrouve dans la même configuration. Et là, il me suffit de le prendre en restant cliqué gauche dans la barre bleue tout en haut, de le disposer dans mon espace de travail, par exemple, à gauche de mon écran graphique actuel. Vous voyez ? Comme ça, je n'ai pas eu besoin de refaire sans arrêt la même manip. Et comme ça, cet écran-là, plutôt que de le laisser en un jour, je vais le mettre en unité de temps mineur, en heure, et là, regardez, déjà, ça commence à ressembler à quelque chose de pas mal, même si ça l'était déjà. C'est-à-dire que j'ai ma détection de configuration technique en chandelier à gauche avec ma liste de valeurs. J'ai un écran graphique en heure, un écran graphique en jour. Je me dis, tant que je suis parti, autant que je demande aussi de m'afficher mon écran de travail, de mon écran graphique, pardon, en unité de temps majeur. Donc pour ça, pareil, j'ouvre le même écran graphique. Je clique sur graphique, je vais chercher ma méthode de détection de chandelier. Je vais le mettre tout à droite. Voilà. Comme ceci. Et là, alors comment est-ce que je dois faire, s'il vous plaît, pour l'écran graphique qui se trouve tout à droite pour le mettre en unité de temps majeur, donc en semaine dans l'idée ? Comment est-ce que je fais ? Voilà, parfait. Je clique ici sur le bouton, donc sur le menu déroulant, et je demande une unité de temps majeure. Et voilà. Donc là, ici, vous avez le market analyzer qui détecte les configurations techniques en chandelier en unité de temps principale. Un écran graphique en unité de temps mineure, donc ici, dans l'idée en heures. Un écran en jours, un écran en semaines. Bon, après, sans vouloir être trop pointilleux, mais moi, je me dis, voilà, on me parle d'analyse graphique, et là, pour le coup, on commence à être un petit peu serré, c'est-à-dire que si, par exemple, à la maison, vous travaillez sur un petit ordinateur, un petit ordinateur de voyage ou autre, ça peut être embêtant de tracer des lignes parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace, de gauche à droite. Mais dans ces cas, ce que vous pouvez faire, c'est imbriquer, un peu comme des poupées russes, j'allais dire des poupées suisses, parce que c'est par rapport à l'actualité, mais des poupées russes, les écrans graphiques. Pour ça, c'est très simple, je reste cliqué gauche sur la petite barre grise là où c'est marqué dans l'idée Alta 1h. Voilà, je reste cliqué gauche, je déplace et je mets en fait la souris à l'intérieur du losange opaque qui apparaît. Et là, je lâche. Je prends l'écran de droite comme ceci. Ah ah ! Et là, regardez ce qui se passe. Je ne me retrouve qu'avec un seul écran graphique. A votre avis, où se trouvent, en fait, mes deux autres écrans ? A votre avis. Voilà, parfait. Il se trouve en bas. En réalité, un onglet égale un écran graphique avec une période bien spécifique. Mon premier écran, c'est du jour, mon deuxième de l'heure, mon troisième de la semaine. Vous voyez, en un clic gauche de souris, j'ai accès à l'unité de temps désirée. D'accord ? Voilà, c'est très très simple. Petite info, je pense que ça pourrait vous être utile pour le côté lecture. Si jamais ça vous gêne d'avoir, par exemple, on cherche les configurations techniques en chandelier à la hausse, donc on va lire en fait tout en haut et on se dit, bon ben, par rapport à l'œil, il faut que je descende tout en bas pour cliquer gauche dans mon onglet. Eh bien, ce qu'on peut faire pour être encore un petit peu plus rapide, c'est de mettre mes onglets en haut. Je fais un clic droit sur n'importe quel onglet et je clique sur haut. Toc ! comme ça, je la retrouve tout en haut. Autre chose aussi, un clic droit, vous pouvez, si vous le souhaitez, les renommer, l'appeler par exemple court terme, moyen terme, long terme. Après, ça, c'est vraiment vous qui décidez. Alors, autre information, et après, je regarde l'heure, ah ben voilà, ça y est, c'est fait, on va dépasser. Bon ben, je vais essayer de me dépêcher, peut-être que vous avez des choses à faire. Autre chose, en parlant des market analyzers, eh bien, c'est quelque chose qui, je pense, vous sera d'une grande utilité pour aller encore plus vite. C'est-à-dire, plutôt que d'aller chercher en cliquant sur Bureau Veritas et de se dire est-ce que j'ai une config en heure, ou une config en semaine qui apparaît par les graphes analyseurs, eh bien, rien ne vous empêche de rajouter, encore une fois, les colonnes correspondant à la détection des configurations techniques en chandelier dans le market analyzer. Une en unité de temps mineure, une en principale et une en plutôt majeure. Alors, petite question, on va voir s'il y en a qui ont suivi les webinaires précédents. Comment faites-vous pour ajouter une colonne dans mon market analyzer Wallmaster ? Ah, ça se disperse. En fait, il suffit, alors, tout d'abord, juste une chose, notre but à nous, WallData, ce n'est pas de vous faire programmer. D'accord ? Ça, c'est une chose. Vous avez un service Optimum WallData qui, donc nous, c'est notre métier, on le fait pour vous. Mais surtout, lorsqu'il y a des choses comme ça, prédéfinies dans le logiciel, vous avez juste un clic gauche à faire. Je clique gauche, en fait, sur la petite page blanche avec le petit plus qui me permet d'ajouter une colonne, comme ceci. et là, je vais chercher tout bêtement, vous voyez, là, j'en ai toute une panoplie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la détection des chandeliers XE. Je clique dessus et je fais ouvrir. Donc là, j'ai trois unités de temps. Donc là, j'en ai rajouté une, deux, il m'en restera une dernière. Je clique gauche et je rajoute une troisième fois ma détection des configurations en chandelier. Et là, on commence à avoir un espace de travail qui, j'espère que je vais choquer personne en disant ça, mais c'est vraiment une force de frappe pour le marché que vous êtes en train de traiter. Alors là, vous allez me dire, bon, il n'est pas fort intelligent le gars au support chez Wildata. C'est fait exprès, que là, ce soit en jour, 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 ne vous inquiétez pas. Là, le but après, c'est de le configurer comme on l'a fait pour les graphes analyseurs Wildmaster, à savoir choisir sa période de temps. Comment faire pour choisir sa période de temps ? Voilà, comme le disait, donc là, j'ai non et monsieur Imbert. Vous cliquez simplement là où c'est marqué un jour, deux ans, dans la colonne dans le market analyzer. Tout ça pour vous dire aussi que ce n'est pas parce qu'on a, on va dire, je vais hyperboliser en disant un tableau que toutes les colonnes du tableau ont la même période. Non. Vous avez un logiciel ultra puissant qui est le Wildmaster XE ou vous avez un outil ultra puissant à l'intérieur technologiquement qui est le market analyzer. Servez-vous-en. Là, c'est le multi-période. La première colonne, je la mets en unité de temps mineure. Toc. La deuxième, je la laisse en jour. OK. La troisième, je la mets en semaine. Et là, on laisse la moulinette se faire. C'est-à-dire que vous rentrez à la maison le soir, vous en avez pour quelques secondes, on voit 50%, 70%. Il travaille tout ça en temps réel. Il va nous donner l'information que l'on désire pour ce soir. Détecte-moi les configurations techniques en chandelier, en unité de temps mineure, principale et majeure. Et donc, comme ça, en tête de liste, après, il me suffit de trier comme ceci. Voilà. Et surtout, pour moi, qu'est-ce que je vais pouvoir aller détecter, par exemple ? C'est de me dire, sur le SRD, par exemple, pour ce qui est de la hausse, j'ai Colas, ici, j'ai mon unité de temps mineure, mon unité de temps principale, où j'ai une configuration technique en chandelier. quand je regarde mon unité de temps mineure en une heure, ah ah, intéressant, j'ai, en plus de cela, j'ai ma configuration technique qui débarque sur un support. Attention, validation. Si je me mets en journalier, ici, là, j'ai eu un gap baissier, je me dis que le côté académique de la chose, peut-être que, voilà, il peut peut-être aller chercher la résistance en haut. Donc, je me dis déjà, à court terme, je peux fortement m'y intéresser. Inversement, pour ceux qui font de la baisse, alors là, est-ce que je vais avoir quelque chose d'intéressant ? Il suffit de jouer avec les tris, en fait, des colonnes. Alors là, dans l'idée, non. Alors, je crois que tout à l'heure, j'avais vu, j'essaye de changer de liste. Voilà, donc là, il me calcule. Il me semble tout à l'heure que j'avais vu une chose. Ah non, c'était les doji. C'était les doji. C'était peut-être hier, j'avais vu des trucs vraiment pas mal. Je vais me remettre sur le CAC 40. Donc, vous voyez ici, eh bien, vous avez quelque chose de très, très puissant. D'accord ? Alors, autre particularité aussi, il faut enregistrer son espace de travail. Parce que là, on est sur l'espace qui s'appelle Swing Trading avec les chandeliers. Espace de travail Wall Data. Si Wall Data décide de mettre à jour cet espace de travail, eh bien, vous perdez votre configuration. Pour enregistrer cet espace de travail sous un autre nom, c'est très simple. Je clique sur Outils. Dans la catégorie espace de travail, je clique sur Enregistrer sous. Ne vous inquiétez pas, ça c'est à faire une seule et une seule fois. Une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Et là, je l'appelle, par exemple, ma méthode de détection détection en chandelier. Je clique sur OK. Comme ceci. Et comme ça, tout est bien enregistré. Au moins, là, vous ne perdrez strictement rien. Tout est fait pour que, quand vous rentrerez à nouveau dans votre logiciel, vous retrouviez votre propre espace de travail. Maintenant, autre information qui n'est pas des moindres, surtout en période de vacances. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque c'est assez récurrent, surtout en ce moment. Je vais avoir la question, et sans rire, entre 10 et 20 fois par jour. La question est la suivante. Ben voilà, là, je suis chez moi, je pars en vacances demain. Je pars pour 3 semaines. Ce que je souhaite, c'est avoir la même configuration que ce que j'ai à la maison, mais dans mon PC qui se trouve à la campagne. Pour ça, je vais vous donner une astuce qui est vraiment très simple. Par contre, pour ça, il faut vous munir d'un support de stockage, donc une grosse clé USB. Quand je dis ça, ce n'est pas une clé USB de chez McDonald's que vous avez eu dans le Happy Meal. C'est vraiment une bonne clé USB ou autrement, encore mieux, un disque dur externe. Et donc, très simplement, il suffira, dans votre poste de travail, donc dans votre disque dur à la maison, vous avez un dossier qui s'appelle Wild Data. Donc, dans votre disque C ou D, au pire des cas, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, vous me passez un petit coup de téléphone de 8h30 le matin et ce, jusqu'à 10h30 le soir, comme ça, je serais ravi de vous aider dans ce transfert. C'est-à-dire que vous faites un clic droit sur Wild Data, vous faites copier, tout bêtement. D'accord ? Vous allez ensuite dans votre support de stockage, donc dans votre disque dur externe ou votre clé USB, admettons, c'est celui-ci. Voilà. Vous faites un clic droit, coller. Comme ça, vous venez vraiment de faire un clone du dossier Wild Data. Tout ça pour vous dire que votre logiciel se trouve dans le dossier Wild Data. Il n'y a pas des fichiers à droite, à gauche, non, tout est concentré à l'intérieur. Bon, vous faites la route, vous retrouvez à la campagne, vous allumez votre PC et là, vous rentrez votre disque dur externe et tout bêtement, vous faites un copier du dossier Wild Data, du disque dur externe jusque votre disque dur principal, tout bêtement. après, il suffira de rentrer dans le dossier Wild Data, d'aller chercher l'exécutable du logiciel qui permet d'ouvrir le logiciel et je vous garantis que vous retrouverez strictement la même chose que ce que vous avez à la maison. Autre particularité aussi, ça me permet de faire une transition sur quelque chose que personnellement, par exemple, j'utilise tous les jours. Si vous le souhaitez et si vous avez ce qu'on appelle un disque dur externe de type USB 2 ou un truc vraiment qui booste, vous avez la possibilité d'utiliser votre logiciel depuis carrément un disque dur externe. Si par exemple, vous prenez les transports, si vous avez plus d'une heure ou une heure et demie de transport par jour, si vous prenez l'avion, le train, le réel, le métro, ou le poney, je ne sais pas, n'importe quoi, vous branchez votre disque dur externe et vous pouvez le lancer depuis votre disque dur externe et ce sans connexion Internet. Pourquoi ? Parce qu'avec les services Optimum Wild Data, vous téléchargez une base de données qui vous est propriétaire et qui vous est installée dans votre disque dur externe. C'est-à-dire que si vous voulez peaufiner votre méthode de travail directement dans votre logiciel, sans connexion Internet, vous pouvez travailler. D'accord ? Alors, il me semble qu'on a fait le tour. Je regarde un petit peu les méthodes pour voir si je n'ai rien oublié. Je pense que j'ai vraiment fait le tour, en tout cas, sur les manipulations que je voulais vous montrer ce soir. Alors maintenant, autre chose. Alors, premièrement, cette vidéo, vous la retrouvez certainement demain sur la chaîne officielle Wild Data sur YouTube et encore sur wildata.fr si vous voulez revoir certains points du webinaire de ce soir. Autre chose encore, si vous souhaitez avoir, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas le logiciel Wild Data. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Il y en a pour 5 minutes. Après, promis, je vous laisse faire votre plateau télé pour aller voir publier la vie tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Juste 5 minutes, s'il vous plaît. Pour ceux qui souhaitent acquérir le logiciel avec en plus une offre spécifique avec une méthode prête à l'emploi type ATHELPER, là, dans offre, il y avait une offre jusqu'au 30 avril, mais qui est maintenue jusqu'à ce soir 20 heures. Je vous garantis que là, c'est une très belle offre. Vous avez le logiciel haut de gamme plus la méthode market phase indicator. Pour ça, on fera certainement un webinaire plus tard sur cette méthode-là qui est une méthode vraiment très pertinente, performante également. D'accord ? Vous l'avez à 249 euros fois 3, soit 749 au lieu presque de 1500 euros. Donc, je vous mets le lien pour ceux qui n'ont pas le logiciel. comme ceci. Autre chose, si vous souhaitez aussi venir à une conférence toute une matinée avec 3 méthodes de trading qui vous sont expliquées, eh bien là, vous avez le salon des marchés financiers qui est son premier opus cette année, le 23 et 24 mai au CNIT, la Défense. Moi, je vous invite à venir. Pourquoi ? Puisque, en fait, seulement pour 49 euros, vous êtes avec nous de 9h à 13h et vous avez donc 3 stratégies avec application instantanée des cas d'école, des analyses sur les 6 mois à venir sur certaines valeurs, que ce soit Euronext, devises, etc. 49 euros, vous avez 3 heures de formation avec, là je lis, la méthode Market Phase Indicateur, qui est en fait la méthode ATXpert qui est dans le package avec le logiciel par notre analyste et il est à Gondcharoff, vous avez la méthode des divergences pro avec Gérard Sagné et la méthode InvestorFunds avec Olivier Guillon. Il reste 28 places, donc là, pareil, je vous mets la page d'inscription dans le chat en direct. Donc là, ça se passera le jeudi matin au CNIT à la Défense. Pour y aller, c'est vraiment très simple. Et enfin, troisième type d'information, si vous souhaitez avoir une journée de formation avec comme hôte, si je puis dire, moi-même, et bien là, au calendrier, on fait un atelier de manipulation, c'est le 30 mai, donc vous êtes avec moi toute la journée, par contre, vous ne serez que neuf, pourquoi pas plus, tout simplement parce qu'après, ça devient vraiment trop compliqué, il y a trop trop de monde, ce n'est pas assez intimiste pour moi. Lors de cette journée, pareil, je vais vous mettre le lien, on va voir tous les points qui sont décrits ici dans les programmes. Grossièrement, je vous apprends à manipuler. Voilà, c'est-à-dire que vous repartez le soir de cette formation, vous savez les grandes lignes du logiciel, quand je dis les grandes lignes, c'est que vous êtes à l'aise dans le logiciel et vous savez concevoir votre propre méthode de travail, donc c'est de 9h30 jusqu'à 17h30, et là, on voit le logiciel de A à Z et je ne parle que de manipulation avec une méthode à la fin d'aide à la décision sur le WTI. Donc vraiment, je pense que c'est intéressant puisque j'ai certaines personnes qui nous envoient des mails à la fin qui nous disent voilà, merci, grâce à vous, j'ai réussi à construire ma méthode, je m'en sors maintenant dans le logiciel, c'est beaucoup plus clair, donc surtout, n'hésitez pas, venez à cette formation, c'est le 30 mai, donc ou vous vous inscrivez directement sur le lien que je vous viens de vous envoyer ou autrement, vous nous appelez, je vous remets le numéro, voilà, comme ceci, jusque ce soir, 20h, on est là pour répondre à vos questions concernant cette formation ou même si vous souhaitez acquérir le logiciel si vous ne l'avez pas. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour, sachez une dernière chose aussi tant que vous êtes là, vous voyez en fait au mois de mai, on a mis des webinaires qui ont le même titre, donc là je vais le répéter à chaque webinaire, donc à chaque web, découvrez des nouveaux outils avec OneMaster XE, c'est-à-dire qu'une journée ou deux jours avant, eh bien on décide du thème que l'on va mettre en place, que l'on va étudier ensemble pendant ce webinaire-là, donc à chaque fois, eh bien on vous enverra un petit mailing, on espère que bien sûr que vous allez vous inscrire, pourquoi ? Parce que ça traite vraiment de l'ergonomie du logiciel comme on l'a vu là, on va parler d'outils à utiliser au quotidien comme la barre de supervision, les assistants visuels et avec des thèmes bien spécifiques. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous a plu, on vous remercie vivement de votre fidélité, de votre présence ce soir, excusez-moi encore une fois encore du dépassement d'horaires qu'il y a eu là, les 19h15. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, de bons trades, une bonne fin de semaine et donc à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel Wildmaster XE. À bientôt, bonne soirée, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada